Monsieur le vice-président, nous partageons tous ici la conviction que l'agriculture est un véritable atout, une richesse pour notre région, avec ses 63 000 fermes, ses 110 000 emplois permanents et ses nombreux labels de qualité dont nous pouvons être fiers. Pour autant, on l'a souvent évoqué ici, le monde agricole est aujourd'hui soumis à de multiples tensions qui menacent nos exploitations et nos agriculteurs. Prix insuffisant pour assurer un revenu digne, événements climatiques plus fréquents, changements climatiques qui nécessitent des adaptations. Et les enjeux économiques restent particulièrement préoccupants pour la profession, malgré les promesses gouvernementales et une loi qui devait restaurer les marges dans l'agriculture. On voit bien que ce n'est pas le cas et qu'il faut aussi, pour restaurer les marges des agriculteurs, agir sur le coût des intrants. Donc nous proposons, à travers cet amendement, d'accès, de pouvoir soutenir davantage les installations qui s'investiraient dans les semences libres, les semences bio, les semences libres, non reproductibles, parce que c'est un enjeu. Beaucoup d'exploitations agricoles sont liées à des grands semenciers et ça a un coût extrêmement important pour eux. Donc il faut permettre la possibilité de développer les semences libres. Et il faut également développer le polyélevage, qui est à la fois un enjeu économique, puisqu'il permet une autonomie des exploitations, et qui est également un enjeu environnemental, puisqu'il permet de s'inscrire dans l'agroécologie. Donc c'est l'objet de notre amendement. Et nous proposons un bonus sur les aides à l'installation et à la transmission pour les agriculteurs qui s'engagent dans une démarche de polyculture élevage ou qui utilisent pour leur production des semences bio libres de droit. Je vous remercie. Merci Madame Latrix. Il n'y a pas de demande d'intervention.